bonsoir la vod bonsoir la vidéo alors on reprend graveyard keeper tout de suite alors l'astrologue le l'émission principale tout ça change toujours pas l'astrologue l'acide et les outils de restauration c'est parce que j'ai fait spécialement envie de faire tout de suite l'acide je sais toujours pas trop comment l'avoir le les clous pour serpents faudrait que je m'y intéresse un peu faudrait d'ailleurs que j'aille dans le donjon un peu plus souvent peut-être le marchand on a son remède du coup il faut juste attendre le bonjour et on peut aller le voir mademoiselle charme on n'a pas l'évêque on sait récupérer le poisson et d'ailleurs parlant de poisson on peut aussi enfin en fonction de celui qu'on a c'est soit pour le baron gitan soit pour l'évêque d'ailleurs le baron gitan peut l'avoir tous les jours donc ça peut être pas mal au milieu il ya oradric toujours le tampon et voilà 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 donc là je pensais faire du poisson récupérer pêcher un peu je me demande aussi parce que je sortir parce que lui il a pas tant de travail que ça si je réussis à le prendre voilà est ce que il peut extraire de l'eau non pas de bois enfin pas ici en tout cas puisque au final là j'ai beaucoup de stock mais ils minent pas si vite que ça le fer d'ailleurs ici je me souviens plus si ça me fait directement du petit fer ou une ou une veine de fer pour le faire travailler un peu c'est une veine de fer donc à la limite si je veux qu'il bosse beaucoup j'en ai vraiment besoin je pourrais faire ça de l'eau il me semble que j'en avais besoin pour pas trop non plus pour pour faire du verre équiper détruire on va chercher on va pêcher de la dorade je pense que ça sera une vidéo un peu plus pêche que d'habitude il faut bien améliorer l'église il faut bien que l'éveil soit content mince ça m'a surpris le zombie là qui passait du coup la pêche c'est un peu embêtant parce que j'ai pas forcément grand chose avant raconté et du coup la pêche pas non plus le truc le plus actif si pour la pêche j'ai juste pensé à je peux bouffer manger de la soupe aux poissons pour faire bon pêcheur mais comme j'ai sûrement déjà dit les pour le moment les poissons ils m'échappent pas vraiment à moins que ce soit que ça compte le moment de s'échapper à ce moment là quand je dois récupérer quand je dois cliquer il y a ma souris sur l'écran c'est pas grave je suis mauvais si il y a bien la qualité du poisson d'accord donc en plus la qualité du poisson je sais qu'avant de quitter j'avais pêché la dorade que j'avais déjà dans l'inventaire ici du coup peut-être que la peut-être que la qualité du poisson dépend aussi de l'endroit où on le pêche donc là par exemple je suis dans la rivière dans les sources d'eau où le poisson a une bonne eau peut-être que du coup il est forcément de qualité argent non où il a plus de chances d'être en qualité argent que si j'étais dans les c'est où que je l'avais récupéré sinon je sais plus pas dans la mer il y a un autre poste où j'avais pu le pêcher si je mets des asticots ça change pas grand chose du coup autant que je les garde pour les manger moi-même voilà voilà c'est encore un argent un bronze moi j'en veux au moins un d'argent parce que je crois que j'ai assez de bronze du coup tout ça pour déverrouiller les quêtes du baron j'étais en tête que c'est lui qui bloque l'accès au fort pour le moment je ne sais pas trop voilà du coup là je pense que j'ai assez de dorades j'étais un petit peu médisant ça n'a pris que cinq minutes la partie pêche peut-être qu'on en refera plus tard on verra quelque chose d'autre que je me suis rendu compte à la fin de la vidéo j'étais en mode ouais où est-ce que je peux où est-ce que je peux récupérer du enfin j'avais prévu une deuxième malle parce qu'il y a un autre endroit qui m'embête et tout mais je l'ai mis au final comment dire un endroit sans grand intérêt oh deux abeilles intéressant j'ai mis un endroit sans grand intérêt dans mon pas loin de là où je enfin dans ma zone de travail principal en fait tout simplement et du coup non oui le jour de l'homme c'est un glitter j'ai eu peur je l'ai mis ici la malle alors que en vrai il y a un endroit il y a un endroit évident où j'ai besoin de la malle et je vous le donne en mille tac c'est bon c'est le jardin enfin le jardin potager c'est le potager du coup malle c'était 4 doss 4 clous et 2 pièces de fer simple la malle elle est remplie depuis le début ici mais quand j'avais les outils sur moi je n'y ai pas pensé alors je l'ai dit 4 clous voilà les pièces de fer simple je dois en avoir assez il me manque de dos on va dormir on va dormir est-ce qu'on peut commencer à dire qu'on veut couper du poisson ah d'accord faudra que je dise la qualité que je veux couper d'ailleurs oui si c'est un poisson qualité argent ça me fait forcément un filet de qualité argent c'est déjà un minimum qu'on n'était pas sûr d'avoir je vais au sous-sol poser la cire si jamais je veux faire des bougies d'ailleurs en parlant de bougies je pourrais en mettre dans l'église mais non la flemme enfin en tout cas on va d'abord se coucher c'est la nuit voilà donc journée est très rapide on a fait un peu de pêche et préparé la malle le jour de l'astrologue donc l'acide je crois que je peux en faire mais je ne sais plus trop comment et le kit de répartion pareil je ne sais plus trop où c'est mais je dois pouvoir en faire donc on va commencer par le poisson c'est un peu bête un peu bête non quand tu sais que tu vas en faire plusieurs là vu que j'ai deux qualités je ne peux pas faire gauche droite comme ici et du coup l'écran il sélectionnait directement sur la dorade au lieu d'être sur le sur le fabriqué du coup je n'aurais pas étudié la dorade je ne peux pas en mettre plusieurs à d'affilée ça m'embête un peu ça ralentit pour pas grand chose voilà d'ailleurs ça aussi il faut l'étudier non non ça n'a pas l'air en tout cas oui donc je disais il me fallait deux dosses aussi et toi je t'ai pas relancé j'ai pas de sable voilà alors on va commencer par mettre une petite centaine voilà 2200 je pense que c'est bon et t'as 30 fer à faire ça sera très long ça va me rapporter énormément de roule dont je n'ai plus spécialement besoin je pourrais même peut-être en faire deux de ma alice ou en faire une à la fois quoique en plus il manque qu'un seul clou ça paraît raisonnable d'en faire une autre vu que j'ai tout le reste sur moi comme ça la prochaine fois que j'ai un zombie enfin faut que j'arrête d'en parler vu qu'au final je le fais toujours pas mais au moins quand je voudrais le mettre là je pourrais il aura pas mal d'espace pour stocker je pourrais la mettre là aussi enfin j'aurais pu la mettre là plutôt voilà alors j'ai mes 5 poissons de qualité je vais directement aller voir le gitant je crois parce que je réfléchis juste si j'ai des oh des pommes j'ai quelques pommes si j'ai des choses à faire au sous-sol genre est-ce que j'ai un cadavre à m'occuper 0 sur 2 j'ai pas de carotte donc non on va prendre le raccourci alors par le sous-sol j'ai pas forcément grand chose à faire tout de suite à étudier d'ailleurs je sais que la dernière fois j'ai mélangé beaucoup de produits à la main et au final je me souviens plus par exemple la cire je sais qu'on peut faire des choses avec mais je me souviens plus quoi ça c'est j'ai envie de dire c'est classique c'est dommage qu'il faille le noter soi-même parce qu'en plus je suis en stream donc j'ai pas envie de le noter à la main j'ai pas envie de me spoiler en regardant le wiki par exemple mais l'écrire à la main c'est un peu lourdingue surtout en stream j'ai pas le temps et quand je regarde enfin quand je crie en code et que j'uploade j'ai pas spécialement envie de regarder tout l'épisode pour savoir ah oui c'était ça que bref c'était ça que ça produisait donnez les fillets de poisson le secret c'est d'utiliser un feu de camp pas un four faire ça en plein air c'est ce qui change tout et bien sûr il faut du bon poisson enfin vous pouvez utiliser n'importe quel poisson mais on parle de bonnes brochettes mangez ces brochettes et vous deviendrez aussi fort que moi ah 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 oui recette brochette, recette brochette, recette brochette elles sont à peine différentes visuellement donc vous avez débrouillé une nouvelle technologie obtenue on dirait qu'il y a c'était quoi c'était de la dorade du coup mais ça ressemble à du saumon des pavés de saumon celui du bas il y a du champignon et les autres je ne sais pas trop partir d'accord dommage j'espérais qu'il y ait un peu plus avec lui du coup que juste les recettes dans cette autre technologie voilà là on va pouvoir voir je pense effet quand il y a plus 25 dur à cuire les dégâts reçus sont réduits une brochette de poisson à la citrouille la première ensuite rage vous infligez plus de dégâts au monstre poisson aux oignons et le dernier c'est un peu moins ça donne un peu moins d'énergie mais ça redonne le dur à cuire donc les dégâts réduits et c'est avec des champignons enfin un ou des on n'a pas la recette précise mais on voit donc citrouille champignons et oignons déjà moi je suis en train d'oublier de toute façon c'est pas grave voilà le jeu sait que j'ai une recette quand j'irai au four il me la proposera mais pour les mélangeurs à main par exemple il sait que j'ai fait une fois le bah j'ai une fois mélangé la cire du coup il sait que je peux l'avoir noté mais si je le note pas il me dit pas ce que c'est j'ai 100% de chance d'avoir je ne sais pas trop quoi tout à gauche 89 on va on va déjà prendre là 89% on espère on est curieux goujon ok ah oui je peux mettre le goujon comme à part c'est vrai qu'on peut prendre les petits poissons pour espérer attraper les plus gros alors pas assez d'énergie super bah voilà j'ai pris j'ai mangé une soupe vous voyez pas forcément vu que j'ai raccourci ça a mis je sais pas trop quoi en haut enfin le compteur du fait que les poissons mettront plus de temps à m'échapper pourquoi il y avait le goujon goujon ah d'accord c'était celui là alors est-ce qu'on peut avoir non celui qui est à 0 on peut pas savoir ce que c'est bon très bien on va aller à la mer à la mer il y a les anchois je sais pas si on a tout déjà de débloquer c'est surtout pour essayer de voir ça alors 0% 0% et là il y a que les anchois et je suppose qu'en prenant un anchois qu'est-ce que c'était en prenant un anchois ah non c'était peut-être les papillons qu'on a eu le l'anguille c'était plus une anguille euh bon là on est en format pêche on est sur l'écran de pêche et on voit pas qu'on a le menu mince hop là on voit pas qu'on a le menu comme à l'avant il faut que tu arrêtes de me présélectionner les les asticots alors que ça rapporte du que j'ai 0% de chance 0% de chance avec A B voilà l'anchois alors si je mets l'anchois non j'ai 0% de chance de partout on va essayer de voir même si j'aurai pas de pas beaucoup d'énergie si à la mare au canard je peux ah c'était c'est vraiment juste en face je peux en faire et là on peut mettre des brochettes et du coup on peut dire hein filet de poisson bleu d'accord d'accord non j'étais pas préparé c'est qu'il y a un poisson bleu qui part alors cette fois si je prends l'anchois j'ai pas de nouveau enfin le 0% il n'est pas révélé très bien est-ce que j'ai quelque chose à voir avec Rodrik là tout de suite je ne pense pas ah je peux lui vendre 14 pièces d'argent je pourrais acheter la bière ici au lieu de la fabriquer moi-même pour la revendre en brûlant les sorcières évidemment il ne vendra pas de hamburger évidemment la différence de prix elle est pas si grande que ça entre les deux 20 l'utilité bronze et argent enfin c'est quand même une bonne trentaine 35 pièces d'or de bronze pas d'or 35 pièces de bronze c'est quand même pas mal et ça donne que 10 d'énergie en plus alors qu'au final c'est la même dépense d'énergie là tout de suite je ne vois pas pourquoi j'en garde tant on se fait de l'argent ça ne sert pas à grand chose pour le moment mais on sera content quand on aura notre piste d'or ça a toujours été comme ça genre le feu éteint j'ai presque l'impression qu'il y a eu une explosion avec tous les rochers qui sont devant mais peut-être pas 30 auprès de radric au final je ne gagne pas de je gagne 0 amitié avec lui il faut que j'ai le tampon et peut-être qu'après je gagnerai de l'amitié d'ailleurs tampon que je me refuse un peu à acheter mais qui au final ne coûterait plus si cher que ça la musique elle a changé un peu bizarrement alors est-ce que je fais le serrement avant de me coucher ou pas non d'abord me coucher le miel je ne l'ai pas posé les poissons ça se pose plutôt dedans je regarde parce que je sais que je suis passé plusieurs fois avec des troncs d'arbre une petite montée mais apparemment rien de caché je voulais ouvrir le coffre tant pis ah oui du coup j'ai le poisson de qualité argent que je vais pouvoir donner le miel ça va prendre une ça prend une nouvelle place c'est un peu gênant le je peux poser mes pommes voilà j'ai posé mes pommes je peux faire ah si je peux faire le poisson blanc mais ça ne serait pas très très difficile je n'avais pas vu qu'on a déjà deux stacks de bronze là d'argent on sait que ça travaille bien alors j'étais en train de me demander si j'avais de quoi faire un nouveau zombie mais en fait c'est pas si intéressant ça enfin je dois pas avoir assez de de fois je veux dire j'en ai utilisé pas mal pour faire des recherches les dernières fois vous êtes mon sauveur j'espère n'avoir pas commis un blasphème en disant cela au fait j'ai oublié de mentionner que vous aurez besoin d'un permis de construire pour pouvoir effectuer des travaux de construction sur les terres royales et pour ce qui est de l'obtenir vous allez devoir vous débrouiller j'essaie d'éviter autant que possible d'avoir affaire à la culpidité sans âme de la bureaucratie d'accord améliorer l'église il va falloir que j'ai un truc à acheter je suppose qu'il faut que je l'achète juste là royal ah non il coûte 50 oui non je croyais qu'il coûtait 5 le tampon voilà permis de construire il coûte 20 c'est pas si cher citoyen légitime les licences commerciales coûtent aussi cher que le tampon donc vaut mieux prendre la licence commerciale ici et le tampon le demander à à Serpent le jour où j'avancerai avec lui et là par contre 12 or c'est juste c'est juste hors de question pour le moment on va prendre tout de suite le permis de construire voilà voilà je viens de dépenser 20 j'ai divisé par 2 mon argent de poche wow direct bien vraiment très bien je ne suis pas un grand amateur de ces architectures modernes tout cela est trop lumineux à mon coup de où c'est lumineux ah succès dérouillé sa maison mais nos frères citoyens modernes devraient s'attendre je suis convaincu que d'ici une dizaine d'années certaines personnes certains pourraient même aspirer à apprendre à lire quelle époque incroyable assurément au fait je pense que vous devriez agrandir la boîte à donation et en parlant de donation savez-vous que vous pouvez célébrer une cérémonie dans la grande église vous alliez devoir vous alliez devoir devenir un citoyen ennemi légitime ah que pour célébrer une cérémonie dans la grande église vous alliez devoir devenir un citoyen légitime alors je n'ai pas les pays sur moi mais je le suis pas vraiment ou j'ai dû oublier de le mentionner en même temps cela n'a rien des ordres j'ai tant de choses importantes à l'esprit montrez-moi vos papiers de citoyen légitimes et je vous ouvrirai la grande église avec plaisir je sais même plus où ils sont j'espère que c'est ceux-là oui parfait non non si c'est bon j'ai eu peur j'ai cru que c'était déjà la nuit et qu'il allait s'échapper et que du coup j'aurais pas fait le serment du coup pas eu la foi du coup c'est gênant donc à propos de la cathédrale j'ai mes papiers de citoyen légitimes bien ce n'était pas totalement obligatoire à vrai dire qui d'autre que moi pourrait réellement savoir si vous êtes ou non un citoyen ce n'est pas juste considérez cela comme un test un test de votre foi je ne sais pas mon fils savez-vous seulement à quel point il est difficile de trouver quelqu'un qui réponde à mes attentes oh vous n'en savez rien mais moi si même mon frère m'a déçu mais c'est une histoire bien trop triste pour être rare j'aurais besoin que vous construisiez une cathédrale ici une très grande vous et moi nous allons célébrer une grande cérémonie dans cette cathédrale nous allons prier pour que l'eau revienne dans la rivière Vimur la ville se meurt sans eau et je compte bien sauver la ville alors rivière Vimur et si nous construisions une cathédrale ici j'imagine que je vais avoir besoin de pas mal de lauriers et de croix quel gardien de cimetière intégulant vous faites je ne me suis pas trompé à votre sujet de quelle quantité vais-je avoir besoin exactement voyons vous en avez 30 plus 10 je retiens 3 je pose 2 plus 1 on double le tout pour les deux côtés ça va nous faire attendez j'ai perdu le fil disons 50 de croix et 800 lauriers 800 lauriers mais c'est beaucoup trop oui vous avez probablement raison ok alors disons seulement 200 c'est déjà beaucoup mais bon vu qu'il y a beaucoup de de tombes qui sont encore en bois qu'il y en a encore pas mal que j'ai juste enterré qui sont en rien du tout c'est faisable et puis il y a l'autre côté que je peux déboiser déboiser c'est à dire avoir encore plus de troncs d'arbres qui m'embêtent enfin qui m'encombrent qui m'embêtent pas mais la cathédrale de la ville pourquoi ne pouvez-vous pas célébrer cette cérémonie dans la cathédrale de la ville et bien techniquement nous n'avons pas de cathédrale le clocher de notre ancienne cathédrale s'est effondré lors de la grande déflagration nous n'avons pas pu le reconstruire aucune construction n'est autorisée à s'élever plus haut que le palais du rond mais ici nous pouvons construire une cathédrale avec un clocher digne de ce nom ok donc à propos de la cathédrale ok et tout ça pour avoir plus 5 à chaque fois d'amitié avec lui bon après l'amitié avec lui ne bloque pas grand chose donc ça va c'était quoi ? c'était 30 à l'intérieur ? non c'était 50 même ah j'ai pas assez sous cela mais ça reste ça reste beaucoup quoi 30, 50 enfin après ça a dû me rajouter des espaces j'espère des bancs mais bon j'ai pas le temps de produire des bancs tout de suite c'est bien là pas besoin de récupérer la foi je prends tout je vais voir ce que ça fait si j'ai le temps de revenir faire le serment à temps d'utiliser le serment vert j'ai peut-être fait la foi d'avant d'ailleurs argent de la quête alors là effet x x 2 effet x x 1 effet x via le serment plus 25% mais la foi voie via le serment c'est en fonction du nombre de gens donc c'est peut-être bien pratique et argent de la quête plus 25% on va faire ça chance de succès 100% je souhaiterais prononcer quelques mots notre église est merveilleuse sympa sympa prions pour cette bénédiction 4 bon après faut pas oublier que j'ai changé oh ça me donne un timer tous vos dons sont les bienvenus alors j'en ai 6 je crois que c'est à peu près autant qu'avant mais il y a l'air de d'avoir la place pour des blancs derrière qu'est-ce qu'on peut construire il va falloir que je fasse des planches et des clous 8 planches 8 clous pour savoir vraiment pour pouvoir me déplacer ça aussi j'aime si on peut se déplacer comme ça mais j'aime pas le fait de pas vraiment pouvoir se déplacer comme on veut quand on veut voilà euh oui donc retirer je ne peux pas rajouter de banc en fait je peux rajouter des choses ici ça ça prenait 2 ou 3 de large ça prend 3 de large ça va jusqu'ici mais là du coup j'ai une quatrième case mais je sais pas trop quoi en faire par contre avec 2 et c'est quoi et 3 de haut je peux mettre des d'autres chandeliers et je pourrais presque mettre des comment ça s'appelle déjà des confessionnels là-haut après les candélabres c'est marqué candélabre 1 donc il y a peut-être autre chose à faire avec un hôtel ah oui un hôtel bon alors je vais essayer de faire un hôtel donc 4 poutres 4 planches de bois 4 pièces de fer simple bonus de x2 alors 4 x plus un bonus de 2 et j'ai eu un bonus argent de très oula il est de retour lui oh quel plaisir de vous voir ici ces temps-ci je ne suis pas souvent le bienvenu dans le camp le monde matériel dans le monde matériel pourquoi vous voulez vraiment savoir bien laissez-moi vous expliquer j'ai été élu surintendant du cimetière surintendant du cimetière c'est un travail difficile les nouveaux arrivants ne sont pas toujours aimables il n'y a il y a beaucoup de pression pauvre yuric merci de m'avoir écouté maintenant je dois me remettre au travail tout ça pour ça jour de la femme désolé madame amoiselle charme mais là j'ai pas grand chose à faire avec vous alors fertilité les légumes poussent plus vite d'accord donc ça fait bien un effet pendant 35 minutes apparemment mais ça peut être plus long je suppose ça me fait penser que j'ai totalement zappé c'était 4 oh confessionnal parfait histoire est faux c'était 4 de poutres 4 poutres 4 planches 4 fers simples je passe par l'intérieur au final il faut faire pousser les légumes plus vite si j'ai pas le zombie qui va me les travailler j'ai un peu la flemme de le faire moi-même alors oui on a vraiment beaucoup de fers alors 4 fers simples euh tac 4 poutres j'en ai déjà et euh 4 planches vu que je me plains d'avoir trop de bois et que de toute façon les embûles peuvent m'en refabriquer sans que quand j'en aurais plus envie c'est pas grave si on ne consomme pas nos dos enfin si on fait pas les tapes dos avant hop ah qu'est-ce que j'ai en trop ça 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 euh utiliser voilà là je peux rien mettre de plus euh c'est au sous-sol surtout je pense qu'étudier les poissons ça va pas m'apporter grand chose euh j'ai gardé trop de ça et ça va c'est pas ça va continuer à faire des allers-retours mais euh c'est pas on a l'habitude on va dire euh hop on vient ici bon je sentais bien euh oui candélabre c'est vrai que c'est moins cher euh candélabre murale ah maintenant il y a des espaces réservés là ça m'intéresse 1,2,3,4 je peux faire 4 candélabres euro si ça se trouve le banc je me souviens plus mais si ça se trouve le banc il c'est un peu pareil alors lui il prend 3 de place en profondeur aussi mais bon mettre un confessionnel là-haut c'est un peu bizarre enfin je pense ah j'aurais dû le mettre d'un côté au moins j'aurais pu mettre un candélabre murale ah non je pouvais pas alors on va repartir sur euh huit clous une énorme quantité de planche euh deux deux une grande cro... quatre non quatre poutres huit clous et une énorme quantité de planche et quelques mais pas mal de pièces de fer simple c'est quatre surtout quatre euh poutres et huit clous quatre poutres et huit clous le reste on prend un peu quatre poutres et huit clous et merci Damien03 pour le follow je viens de me rendre compte que le streamlab n'est pas actif c'est dommage t'as pas eu la petite notification je suis désolé ok ah si ah si bah il y a la notification ok ça l'a réveillé juste le fait d'en parler ça l'a réveillé je... je pensais que je devrais aller sur la page ah oui c'est qu'ils utilisent des pièces de fer sur la page sur me reconnecter à streamlab et tout apparemment non voilà et on a dit peut-être pas autant quoique qu'est-ce que j'ai sur moi ? je vais poser les... la tourbe ok 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 les asticots hein c'est très bon du coup j'ai re de la tourbe évidemment euh... tout ça même les limites les... les fers qui sont sur moi c'est pas si grave enfin on verra en léve-sant mais donc jour de la femme c'est fait euh... ce que... ce qu'on va avoir c'est le jour du... euh... des cornes là c'est le... marchand punaise j'en perds mes mots ça fait bizarre de stream si tard je crois que c'est ça euh... quoi que j'aurais peut-être pu les garder comme à pas dans d'autres endroits c'est trop tard c'est les épices que j'ai là c'est ce qu'il a besoin pour avancer sa mission d'ailleurs si le zombie quand je le vois passer je l'attrape et je le mets à travailler ah oui non je crois que j'avais fini vu que il n'y avait plus l'animation on retourne se reposer ou à méditer dehors ce sera bien ça se trouve j'aurais fait trop de pièces mais en même temps on n'a jamais trop de pièces basiques des planches des... et des... des pièces de fer simple ou des clous j'ai l'impression que c'est plus lent quand je médite ouais c'est 1, 1, 1, 2 alors que quand je dors oula ça va plus vite euh... du coup... oula parce que j'ai un peu de place j'ai un peu de place sur moi au cas où on va directement aller voir le marchand je vais peut-être plus passer par l'intérieur on va voir le marchand en revenant on fait le raisin voilà ça fait déjà 45 minutes euh... c'était pas sur le chat si vous avez des questions je serais ravi d'y répondre sur ce que j'ai déjà fait ou le jeu en lui-même voilà hésitez surtout quoi j'avais presque l'impression que c'était du miel ici le marchand est là ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu j'ai un remède tenez je vous apportais le remède Clotho m'a dit qu'il devrait vous aider m'essayons voir je vais en asperger ces sauterelles frites délicieux c'est même meilleur qu'avant merci beaucoup où avez-vous trouvé ce précieux ingrédient ? la moitié sur un cadavre et la moitié dans la... dans les shops de Clotho je l'ai préparé moi-même il n'a nécessité que quelques connaissances alchimiques et un peu de bon sens intéressant intéressant j'entrevois des possibilités cet arôme pourrait ouvrir bien des portes surtout celle du palais je vais organiser un dîner avec une partie des membres du conseil royal c'est là que je vais avoir besoin de votre aide je dois préparer un dîner extraordinaire pour 5 personnes préparez des amus du gueule un plat principal et un dessert mais tout ce doit être de la plus haute qualité pourquoi moi je ne suis pas si doué que ça en cuisine ? je ne peux faire confiance à personne d'autre en ville les enjeux sont trop importants pourquoi me préparez-vous ? ne préparez-vous pas ce repas vous-même ? c'est ridicule je suis une fine bouche pas un cuisinier ne vous en faites pas vous y arriverez et puis cette épice que vous avez inventé vous permettra de rendre ce dîner inoubliable je vais devoir cramer des gens pour avoir plus d'épices plus d'épices j'ai ce dîner que vous vouliez d'accord alors un dîner comme ça moi je connais pas j'ai pas la recette pour faire un dîner sous cloche commercer alors les bijoux 50 d'argent ça fait beaucoup les diamants à facettes 30 d'argent je suppose que c'est une des manières pour avoir le... ah oui on peut lui vendre de la nourriture à lui tiens je vais profiter pour lui acheter un peu de canne de vigne ouais c'est un peu cher mais c'est vrai c'est peut-être soit la méthode soit l'une des méthodes pour avoir le... le collier qu'on doit avoir à la... d'une eau sorcière la colline aux sorcières et je suis repauvre je peux aller là-dedans ? non il m'y a emmené une fois mais c'est tout euh... oui du coup lui c'est la licence commerciale et qui coûtait 50 aussi je crois des fois j'ai l'impression d'être loin dans le jeu et proche de l'arrivée et des fois j'ai l'impression que je suis au tout début et que j'ai rien fait c'est assez dur de savoir surtout qu'il y a plusieurs missions en parallèle et je suis pas passé vers les vignes super lui il a même pas fini ouais j'ai 3 places ça devrait aller alors coucou pandafa Ici, on va plutôt mettre des bronzes à droite et des argents à gauche. On va commencer par en bas. Je n'ai pas assez. J'ai une graine de vigne. Il y a pas mal de tourbes encore. Comment ça va Pandafak ? Tu connais déjà le jeu ? Je suis déjà venu sur mon chat en muet parce qu'il me semble qu'on ne peut jamais t'avoir vu. Je ne sais pas trop à quoi ça sert le jardin dehors pour méditer. Parce que dans le lit, on se repose quand même vachement plus vite. Voilà, j'ai bien réduit le stock de bois. J'ai bien mes huit clous, mes quatre poutres. J'ai vachement plus de pièces de fer simple que de bois. Je vais poser le raisin. Je connais le jeu de nom et j'ai enfin trouvé un FR y jouer. J'y joue le week-end principalement. Quasiment que le week-end. Pour le moment, je n'ai pas joué en semaine. J'ai streamé tout et j'ai enregistré les vidéos. Donc si ça t'intéresse... Alors non. Mélanger de l'argent et du bronze, ça ne le fait pas. Tac. Je pause. Et j'y vais. Sinon, c'est que des russes, allemands et des anglais. Oui. C'est sûr que... Mais tu ne comprends pas l'anglais ? Tu as du mal ? C'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Surtout à suivre les histoires, du coup. Alors, soit je peux refaire un hôtel. J'avais dit oui. On va le faire là. C'est... Je ne sais pas ce que ça va me coûter de le recentrer. On va d'abord faire les candélabres mureaux. C'est ceux qui ont leur place réservée. Voilà. Voilà. Ensuite... Eh bien, ensuite, j'ai déjà plus de pièces de faire simple. Voyons. On va essayer un banc. Effectivement. Il n'y a pas la place. Et... Confessionnel... Confessionnel... Non, il prend trop de place en largeur. C'est juste des candélabres mureaux... Euh, des candélabres normaux, je veux dire. Que je peux faire. J'ai beaucoup de mal avec l'anglais. J'essaie quand même. Mais bon, ce serait dur pour moi. Je te comprends parfaitement. J'ai eu très longtemps beaucoup de mal avec l'anglais. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je peux utiliser... Il ment. Ouais, je peux utiliser mes cornes maintenant, vu que j'ai plein de bougies. Euh... L'anglais... L'anglais, j'ai commencé à bien comprendre et à bien réussir. Euh... Plus ou moins vers la terminale. Quand mes parents m'ont envoyé deux fois... Deux fois un mois en Angleterre. Tu vas apprendre l'anglais, ça ne se fait pas d'être nul. Surtout que tu veux faire un ingénieur en informatique. Il faut que tu... Il faut que tu apprennes l'anglais. Du coup, bah, j'ai appris. Quand t'es en Angleterre, que t'as des cours en anglais toute la journée, que tous les gens autour de toi, bah, ils sont là pour apprendre l'anglais. Alors, il y avait des français, mais... Mais la plupart, c'était quand même... Enfin, de toute façon, tout le monde était là pour apprendre l'anglais. Donc, même quand tu parles à des étrangers, tu parles à des allemands qui... Je connais pas un mot d'allemand, donc... T'es obligé de... Si tu veux communiquer et pas être dans ton coin, t'es obligé de parler un plan anglais. L'armure de fer, ça fait longtemps que je veux la faire. Je sais plus combien j'ai de peau. Je crois que j'ai peut-être fait une connerie récemment à transformer de la peau en... en papier en peau de porc, à moins que ce soit vieux. Donc, de toute façon, tous mes stocks sont censés être là, donc j'en ai plus. Il va falloir que je prenne des nocata pour ça, très bien. Les clous en semblanté... Je sais pas moi... J'ai un mélangeur à main, j'ai des clous, j'ai un seau, il veut pas me les mélanger. Serpent s'en va, donc de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Je vois même si il est là. Moi, j'ai pas eu d'anglais en primaire et des profs qui m'apprenaient rien ou mal, sauf celle de terminale, ouais. Et moi, j'ai jamais réussi à apprendre une langue en cours de... En cours, quoi. J'ai jamais... En primaire, j'ai eu des cours d'italien. Parce que mon village était jumelé avec un village en Italie. Au lycée, enfin au collège, en LV1 anglais, en LV2 italien, tout. Mais même là, même l'italien, j'ai eu du mal, en fait. Mais je me force à regarder des as, des streamers anglais. Je sais pas c'est quoi le mieux pour apprendre. Moi, je sais que le... Enfin, je sais que... Du coup, partir en Angleterre, être obligé de faire de l'anglais comme ça... Ça m'a... J'ai appris, quoi. On va dire ça comme ça. Mais je sais pas s'il y a des méthodes un peu mieux, un peu... Enfin, en restant en France, moins chères, plutôt. On va dire. Je me suis pas trop soucié du prix, vu que c'était mes parents qui avaient payé. Enfin, qui voulaient que je fasse tabler. Mais... Et puis, du coup, après, en école d'ingé, vu que j'avais déjà... Euh... On va prendre un an, j'ai ça. Vu que j'avais déjà été en Angleterre faire les cours, c'était vachement plus facile. Alors toi, c'est maintenant que tu reviens. On va la prendre. Euh... Qu'est-ce qu'on... Euh... Bah du coup, c'est maintenant qu'il reviens, mais juste quand j'ai plus besoin, vraiment. Euh... Tu fais faire quelque chose. Tu vas fabriquer... Euh... Ça. Et tu vas fabriquer... Ça. On va voir. Et quelques clous. Voilà. Jour de l'homme, l'inquisiteur... J'ai pas de... Ah oui, mince. Ça sert à rien que j'aille dans... Dans le guise. Euh... On va se faire une dernière journée. Euh... J'ai pas de burger, ni de... Ni de... Pierre. D'ailleurs, la pierre, j'aurais pu avancer. Euh... Mais je me... Déjà que mon français est limite... Ah ah ah... Oula, tu fais quoi avec le monsieur ? Alors le monsieur, comme tu dis, c'est un non-mort qui travaille pour moi. Donc je sais pas à quel point tu connais le jeu. Euh... Euh... Donc le non-mort, si on le dit un peu plus en français, c'est un zombie. Et euh... En fait, c'est un DLC qui est gratuit. Qui a été donné euh... Vers octobre, à peu près. A tous ceux qui avaient le jeu. Je sais pas si... Si t'achètes le jeu aujourd'hui. Il est toujours gratuit, je pense. Mais euh... Vu que j'ai pas la certitude, je veux pas dire de bêtise. Euh... Donc c'est un DLC que j'ai eu gratuitement. Qui euh... Du coup, on a des zombies. On peut les mettre à des postes. Donc j'en ai deux qui minent. Il y en a un qui transforme les minerais euh... Parce que ça donne des... Des... Des veines de minerais. Qui les coupent. Enfin, qui les taillent pour faire des... Des... Des minerais de taille raisonnable. Et euh... Ah, je peux pas le mettre à l'horizontale. C'est dommage. Du coup, j'aurais du le mettre. Autrement. C'est pas grave. Euh... Du coup... Voilà, ils peuvent travailler pour toi. Ils sont... Pas forcément très intelligents. Pas... Très rapide du tout. Cinq. Euh... Mais ils peuvent faire des choses pendant quoi... Ça libère le... Le temps pour faire autre chose. Des esclaves ont vie. Pas besoin de les nourrir. Il y a... Il n'y a pas à les payer trop bien. C'est ça. Exactement ça. Euh... Jour de l'homme d'inquisiteur. J'ai dit, j'ai rien. Euh... Par contre... Je vais peut-être... Alors par contre, ils font pas tout... Tout non plus. Oh ! Ça augmente tellement vite le bois. C'est bon. Là, c'est la partie qui va mal se passer de façon... C'est cool. Petit saut. Voilà. Donc 200... Ouais, je vais être obligé de prendre des deux côtés. Il faudrait que je commence à faire des parterres de fleurs aussi. Il faut quoi pour faire un parterre de fleurs ? Bon, je peux essayer d'en faire un aujourd'hui. Un lieu de sépulture, de toute façon, j'ai pas... Un parterre de fleurs, c'est là. Deux fleurs oranges, rouges, et deux morceaux de pierre, et un peu de terreau. Deux fleurs rouges, un peu de terreau, un de terreau et deux de pierre. J'aurais du mal à tout monter. J'aurais du mal à tout monter. On en a ? Il faudrait que je mette des carottes à lui, là, à l'âne. Parce que si je veux une armure, il me faut de la peau. Pour avoir de la peau, il me faut des cadavres. Tout simplement. Aussi, pour embellir le cimetière, il me faut des cadavres. Et là, on va essayer de tous les monter d'un coup. Ça marche pas trop mal. Voilà. Il a déjà fini. Ça m'étonne un peu, lui. Voilà. C'est bon. J'ai eu peur de ne pas avoir assez de place. Du coup, vu qu'il a fait... Il les a mis dans l'autre. Voilà. On retourne à l'église, mettre les prochains champs de lit. Je suis à combien sur combien déjà dans l'église ? Parce que là, j'ai déjà pas mal amélioré depuis... 38. Et la mission... Et la mission, c'est là. 50. Ok. Euh... Quand des cadavres... Et merci Pandafa pour le follow. Comme ça, tu sauras quand je stream. Comment j'améliore plus ? Je suis à 39. Je peux mettre une, deux bougies. 39, 40, 41. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Je peux arriver à 49. Mais 49, c'est pas 50. 49, c'est pas 50. Comment je fais ? C'est l'engouage pour pas en mettre là-haut. Il y a pas assez de place. De toute façon, il prend trop large. Je pouvais pas le mettre ici. Confessionnel, je peux pas en mettre plus. Pareil, ils sont trop larges. Ou alors en mettant des candélabres à la place des confessionnels. Ça fait combien de haut ? 1, 2, 3, 4... Non, je peux pas mettre... Si il faisait 6 de haut, ça pourrait être rentable parce que je mettrais 4. 4 candélabres à la fois. Mais non, là je peux pas. Je ne peux pas. Donc là tout de suite, je sais pas comment atteindre les 50 de qualité. Alors pourquoi je fais 32 ? Bref. Le cimetière. Je sens ça. J'ai pas ramené les pierres. Et les fleurs oranges. Je repasse. Les pierres et les fleurs oranges. Est-ce qu'il y en a là ? Non. Non. Les fleurs rouges, ça s'appelle. Et non. Est-ce que j'ai 2 de pierre ? Est-ce que j'ai 2 de pierre ? Oui. Ici. Je repose ça. Et des fleurs rouges. Ici aussi j'ai des arbres que je dois détruire pour pouvoir prendre toute la place que je veux. Ah, des fleurs rouges j'en ai. J'en ai plein même. On va partir sur deux parterres de fleurs en fait. Tac. Je vais pas poser l'engrais. C'est pas trop grave. Je vais enlever les pommes. Récolter les pommes. On dit. Quand on parle mieux français que moi. J'ai pas ramené les carottes. Pour voir un peu de bon cadavre. Bref. Carottes. On va en prendre une trentaine. Parce que déjà ça fait longtemps que j'en ai pas eu beaucoup d'effilés. Ensuite j'en ai besoin de pas mal de peaux. Et j'ai besoin aussi d'en enterrer beaucoup. Voilà. Et en plus ça va pas commencer tout de suite. Donc. Je vais être totalement perdu la prochaine fois. Ça en s'en fiche pour le moment. Euh. Parterre de fleurs. On met une place. Ça prend. D'accord. C'est des endroits. Prédéterminés. Et. Je peux construire dessus. Très bien. C'est bizarre. C'est bizarre que lui c'est le seul endroit où j'ai pu construire dessus. Parce que mon but c'est plus dur. Voilà. On va partir sur les fleurs ici. Sur le côté gauche. Comme ça. Euh. Lui il faudrait que je le déterre et que je le décale en fait. Mais si je le décale ça m'embête de décaler là aussi. Hum. Ah et du coup j'ai plus les fleurs pour faire la suite. Donc tant pis. Voilà. Je suis à 21 de. De beauté du cimetière sur 200. C'est très bien. C'est très proche. Euh. Quelque chose que je voulais faire. Oui c'était récolter. Du sable. Non. Je vais pas prendre plus de bois. Pas tout de suite. Parce que je vois les troncs tout moches. Ah oui. Il y a le. Ici aussi le point de pêche. Je vais regarder. Comme ça. Ça. Ça fera un petit rappel dans la VOD. Euh. On commencera avec de la pêche. Et on finira peut-être avec un tout petit peu de pêche. Mais ça sera plutôt la VOD de. De l'amélioration de l'église. Que. Que la VOD de la pêche. Je vous le dis tout de suite. Si vous. Si vous. Enfin. Vous avez vu le titre. De toute façon. Si vous regardez sur. Sur Youtube. Ou Pire Tube. Là il y a un poisson qu'on connait pas. 100%. Là il y a un autre poisson qu'on connait pas. 80%. Et c'est tout. Euh. On va commencer par la pêche. Et après on finira par du. Euh. Par récolter un peu de sable. Un goujon. Très bien. C'était celui-là. Un goujon. Euh. Avec un goujon. Je ne peux rien appeler. Si. 100% celui du fond. Mais avec un asticot c'est au 100% aussi. Du coup c'est moins cher l'asticot. J'ai un cadavre. Euh. Si. Tu m'as pas répondu. J'ai oublié de te demander. Panda. Pas. Merci. Euh. Est-ce que tu as le jeu. Est-ce que c'est juste que le jeu te plaît. Pourquoi tu t'intéresses au jeu en fait. Et tu cherches les streamers français. Je suis curieux. Parce que le jeu n'est pas forcément tout récent. Il doit y avoir quelques personnes. Qui ont fini toute l'histoire. Et tout mis sur Youtube. Je pense. Je ne sais pas. J'essaye de ne pas me spoiler. Je regarde pas. Trop ce qu'ont fait les autres. Et c'est une perche. Voilà. Du coup là. Je. Je sais. Tout ce que je peux avoir. Je les ai eu au moins une fois. Est-ce que je m'occupe du cadavre. Tout de suite. Quand mon énergie atteindra à peu près. Quand ça aura dépassé l'endroit vert. Je pense. Encore un petit peu. Voilà. Comme ça. J'ai comme en occupé jusqu'au bout. Je pense. Plein de points verts. Voilà. J'ai eu un succès. Plein de points verts. 97 déjà. De toute façon. J'ai pas. Euh. Alors. La peau. J'ai une achevillitude. Ah. Mais il y a des trucs que je peux revenir. J'ai besoin de tellement de fois. Euh. Quatre rouges. Trois. Cranes. Blancs. Je crois que c'est pas très bien. La peau est l'enlevé. De toute façon. Non. Erreur médicale. Euh. Euh. Je crois qu'on va le cramer lui. Donc on va. Il nous aura servi que pour. Euh. Euh. Coup de vin. Il ne nous aura servi que pour. Euh. La peau. Pas pour améliorer le cimetière. Et pour tous les. Les ingrédients. Qu'il contient. Apparemment. Apparemment. Boire du vin. Pour faire des opérations médicales. Ça permet de plus faire trop d'erreurs. Euh. Ouais. J'avais totalement oublié lui. Tout ça je peux pas vraiment le récupérer. Euh. Ce que je peux faire. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est là. Non. C'est là. Il faut 8. Ouais. Avoir un zombie. Portatif. Ici. C'est quand même. vachement pratique. Alors, on va reposer tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Le sable aussi. Il a bientôt enfin fini de produire, le four a bientôt fini de produire les lingots de fer. Voilà, ça m'a l'air bien. Maintenant que j'ai du charbon comme combustible, c'est plus intéressant de faire des pommes au four ou ce genre de choses qu'avant. D'ailleurs, parce que du coup, ça me prend littéralement zéro d'énergie. Enfin, c'est juste de quoi récolter la ressource. Mais, enfin, un mince, c'était par dizaine. Voilà. On va le faire dans ce sens là plutôt. Ça me prend juste de quoi récolter les pommes. Et après, je n'ai pas besoin de récolter le bois maintenant. Je n'ai plus besoin de récolter du bois ou de faire du bois de chauffe. Du coup, ça devient beaucoup plus intéressant de faire ça. Oh, en plus, c'est le jour de la foie. Ça là. On va le mettre avec les seaux de jus de raisin. Non, plus grand chose. Du coup, je vais arrêter cet épisode ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Voilà. À plus.